Le rinçage et le verrouillage de la ligne centrale est un processus important dans le maintien de l'ouverture et de la protection du système d'accès vasculaire d'un patient. Cette présentation est visée en quatre procédures de base qui sont utilisées pour l'entretien des cathéters sans trous. Ces procédures sont les suivantes. Préparation de la session d'accès vasculaire. Aspiration de la solution de verrouillage du lumen de la ligne centrale. Rinçage du lumen de la ligne centrale avant et après la session d'accès vasculaire. Verrouillage des lumen de lignes centrales jusqu'à la session d'accès vasculaire suivante. Nous tenons à vous aviser que certains procédés et produits peuvent varier selon le type de ligne centrale en cours d'utilisation. Il faut toujours consulter les politiques et procédures de votre institution pour connaître les méthodes appropriées pour la gestion de la ligne centrale et savoir comment disposer du matériel utilisé. Rassemblez toutes les fournitures nécessaires à l'exécution de la procédure. Se laver les mains en vous assurant de nettoyer entre les doigts et sous les ongles. Se sécher les mains avec une serviette propre. Préparer les fournitures sur un champ stérile. Mettre une paire de gants stériles. Évaluer le site d'insertion du patient en recherchant des signes d'inflammation ou d'infection et la ligne centrale pour des problèmes tels que débris ou une migration de la ligne. Frotter de façon aseptique l'embase du cathéter pour un minimum de 15 secondes pour désinfecter le site d'injection. Laissez l'embase sécher pendant au moins 30 secondes. Certaines procédures exigent que la solution de verrouillage précédemment instillée soit éliminée par aspiration avant le rinçage de la ligne centrale. Fixer une seringue stérile vide de la taille appropriée pour l'embase de la ligne centrale. Ouvrir la pince sur la ligne centrale. Aspirez avec la seringue la solution de verrouillage pour la retirer et confirmez le retour sanguin. Fermez la pince sur la ligne centrale. Retirez la seringue. Certaines procédures nécessitent que la ligne centrale soit rincée avec une solution saline normale avant et après la session d'accès vasculaire. En fonction de votre protocole, rincez le lumen du cathéter central avec une seringue pré-remplie de 10 ou 20 ml contenant 0,9 % de chlorure de sodium. Enlevez le bouchon de la seringue. Tirez le piston de la seringue et puis le poussez pour expulser l'air dans la seringue. Raccordez la seringue à l'embase de la ligne centrale. Ouvrir la pince. Rincez le lumen du cathéter central à l'aide d'un mouvement pulsé « Pousse-Arrête ». Tout en maintenant une pression positive sur le piston de la seringue, fermez la pince. Retirez la seringue. Répétez l'aspiration et la procédure de rinçage pour chaque lumen de la ligne centrale. Procédez à la session d'accès vasculaire. À la fin de la session d'accès vasculaire, rincez les lumen de la ligne centrale avec une solution saline normale comme décrit précédemment. Le verrouillage du lumen de la ligne centrale est généralement la dernière étape qui est effectuée à la fin de la session d'accès vasculaire. Cette étape est effectuée afin de maintenir et de protéger le système d'accès vasculaire du patient jusqu'à la prochaine session. Citra-Flow est une alternative éprouvée aux solutions de verrouillage d'héparine. Contrairement aux solutions de verrouillage de saline ou d'héparine, Citra-Flow est une solution de verrouillage anticoagulant et antimicrobien. Cela empêche les blocages des lumen des lignes centrales et contribue à réduire le taux d'infection sanguine associé aux lignes centrales. Sauf indication contraire, les lumen des lignes centrales doivent être verrouillées avec la concentration la plus faible possible de Citra-Flow. Citra-Flow 4% est une alternative sûre et efficace aux solutions de verrouillage d'héparine. Il n'y a pas d'effet secondaire connu lors de l'utilisation de Citra-Flow 4% pour verrouiller un lumen de ligne centrale. Citra-Flow 4% est disponible en format de 3 et 5 ml dans une seringue de 10 cc pour le verrouillage des lignes piques et de chambres implantables, puis offert en 3 et 5 ml dans une seringue 5 cc unique ou en paquet de 2 pour verrouiller les lignes centrales d'hémodialyse. Avant d'utiliser Citra-Flow, assurez-vous que vous avez lu et compris les instructions d'utilisation incluses avec le produit. Enlevez le bouchon de la seringue. Tirez le piston de la seringue et puis le poussez pour expulser l'air dans la seringue. Raccordez la seringue à l'embase de la ligne centrale. Ouvrir la pince. Lentement, sur une période de 8 à 10 secondes, inspirez la solution dans le lumen de la ligne centrale. Instillez le contenu de la seringue, ne laissant que 0,1 ml de la solution dans la seringue. Ne pas pousser le piston jusqu'au fond car cela pourrait causer un reflux de 100 dans le lumen de la ligne centrale. Tout en maintenant une pression positive sur le piston de la seringue, fermez la pince. Retirez la seringue. Répétez cette procédure pour chaque lumen de la ligne centrale. Dans le cas où une concentration plus élevée de citroflo est indiquée, procédez avec la même procédure de verrouillage que le citroflo 4 %, sauf pour les exceptions suivantes. Instillez le volume exact de solution de concentration plus élevée citroflo selon le volume du lumen de la ligne centrale, tel qu'indiqué par le fabricant, en ajustant le volume supplémentaire nécessaire de solution en raison de l'utilisation de valves ou de bouchons sur la ligne centrale. Répétez la procédure pour chaque lumen de la ligne centrale. La ligne centrale est verrouillée et protégée jusqu'à la prochaine session d'accès vasculaire. Chez MedExcel, nous innovons pour la santé. La tigre